Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette salle Saint-Léon du Grand Séminaire où ont lieu cette année les Journées Saint-Odile. Un amical salut à chacun de vous, chacune de vous, et un bonjour particulier à tous ceux qui nous rejoignent via Facebook, via Internet, grâce à la technique du service de communication du diocèse. Merci à chacun et à chacune d'entre vous de nous avoir rejoints ce matin. Il y a un an, nous étions ailleurs, nous étions aux Trois-Épies pour une session sur la beauté, et cette session s'était terminée, pour ceux qui y étaient, rappelez-vous, elle s'était terminée sous la neige. C'était quand même très joli. Mais quelques jours après, nous étions tous confinés. Et depuis lors, les relations humaines ont évolué, se sont transformées. Mais le service des formations, dès septembre 2019, avait commencé à réfléchir au thème de la session de cette année, et sur l'intuition de Josépha Mislin, nous avions retenu comme thème celui que nous traiterons pendant ces deux jours, c'est-à-dire prendre soin d'une responsabilité commune. Ces deux journées Saint-Odile ont été préparées pour ceux qui le souhaitaient, avec la formation numérique mensuelle Prendre Soin, qui était distribuée par le service des formations, et puis par les journées à l'université la semaine dernière, consacrées au nouveau visage de la charité, et qui avait été initiée par le père Frédéric Trautmann. Les événements actuels nous montrent que l'intuition d'il y a deux ans était très juste. Prendre soin, c'est on ne peut plus actuel, on ne peut plus moderne dans le contexte actuel. Alors, deux sessions Saint-Odile, il n'y a plus, vous l'avez vu, elle a été remplacée par les journées Saint-Odile. Journées Saint-Odile qui vous sont proposées par plusieurs services diocésains, qui depuis plus d'un an travaillent activement pour vous proposer ces deux jours. Je vais les mentionner, le service, alors pardon, je ne donne pas tout le titre, mais le service de la liturgie, le service de la catéchèse, pareil, je ne donne pas le titre complet, le service de la pastorale des familles, le service de la communication, le service des formations, et puis le grand séminaire qui nous accueille en ces murs, avec un remerciement tout particulier, justement, pour le supérieur et pour les séminaristes qui vont participer à ces journées, qui vont nous aider à louer le Seigneur à travers les offices et à travers les messes auxquelles chacun de vous est invité à se joindre. Un amical salut tout particulier au vicaire épiscopal, Philippe Burgi, qui nous a rejoints et qui va animer l'atelier de cet après-midi. Un merci aussi spécial, tout spécial pour notre conférencier, Martin Stephens, professeur de philosophie, auteur catholique, je peux dire utiliser cette formule connue et reconnue, et qui vient en voisin, puisque Martin enseigne dans la classe, en place préparatoire, juste derrière le grand séminaire, à Fustel de Coulanges. Et il m'a dit, il y a quelque chose qu'il faudrait rajouter, c'est que je suis papa, et que je suis papa de quatre enfants, donc si les enfants regardent leur papa via Facebook, un amical bonjour à eux. Il nous entretiendra ces deux matins avec deux conférences, une à 10h et une deuxième à 11h, deux conférences de 45 minutes sur le thème du prendre soin. Et puis cet après-midi, cet après-midi et demain après-midi, vous pourrez participer aux ateliers qui vous seront proposés, soit physiquement, soit via Internet, cinq ateliers, prendre soin des couples divorcés ou séparés, être aux petits soins du couple, ce sont les deux ateliers proposés par la pastorale des familles, être l'accompagnateur d'un cheminement intérieur qui ne nous appartient pas et être vigilant à la bonne santé de nos communautés, c'est le service de la catéchèse, comment la liturgie prend soin du corps, c'est peut-être une dimension à laquelle on ne pense pas toujours, proposée par le service de la liturgie. Et puis avec Martin, nous vous proposerons des regards croisés sur le prendre soin. Vous avez dû recevoir par mail les ateliers auxquels vous participez et je demande aux uns et aux autres, aussi bien à ceux qui sont présents qu'à ceux qui sont connectés, de respecter les horaires de manière à ce que tout le monde puisse participer au mieux à ces différents ateliers. Une petite précision pour ceux et celles qui nous rejoignent via Facebook, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur, je ne sais pas comment on appelle ça, la zone de dialogue de Facebook, donc vous pouvez poser des questions, elles seront retransmises à Martin, on ne les traitera peut-être pas toutes, mais en tout cas les plus pertinentes seront traitées par Martin. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole aux conférenciers et je vous souhaite à tous et à toutes de belles journées de formation et puis surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, père Frédéric, de cette introduction et de votre invitation. Merci à ceux qui sont là physiquement et ceux qui sont là à travers leur écran. Voilà, donc prendre soin les uns des autres, une responsabilité commune. Pour ceux qui sont là et les autres pourront le trouver par après, je l'ai envoyé un peu tard. Je vous ai donné le plan de ces deux journées, de ces quatre prises de parole, un plan en trois parties parce que je suis professeur de philosophie, mais ce n'est pas un développement dialectique, c'est simplement un grand un introductif par lequel, évidemment, nous allons commencer. Un enjeu éternel et actuel. Le père Frédéric Libot vous en a dit un mot et je crois que nous ne sommes pas là sous ce titre par hasard. Un enjeu éternel et actuel, évidemment. Dans un deuxième moment, on problématisera, comme on dit en philosophie, on verra que prendre soin, ça ne va pas de soi. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui sans doute. Il y a peut-être à la fois un engouement et à la fois une crise de ce qu'on appelle le care, ce mouvement anglo-saxon qui pense en effet la relation d'aide d'abord sous le terme de care, de soin, du prendre soin. Et on verra de toute façon là encore que c'est actuel et c'est en même temps éternel. Il y a un paradoxe fort dans l'action de consoler. Il y a peut-être quelque chose d'impossible dans la consolation. Et peut-être qu'il nous faut travailler, non pas à partir de la consolation qu'on peut apporter à l'autre, mais à partir de l'impossible consolation qui nous lie l'un à l'autre. Et enfin, cela nous mènera, et ça sera plutôt demain, sinon il faudra que je retravaille beaucoup ce soir, ça nous mènera dans un troisième temps aux conditions d'un soin. Là, pour ceux qui ont la feuille sous les yeux, j'ai mis des titres un peu énigmatiques. Échouer peut-être, échouer à prendre soin, ou s'arrêter, faire pour peu, etc. Cinq conditions du prendre soin, peut-être que vous en découvrirez d'autres, et peut-être que moi-même en vous parlant, j'en mettrai d'autres au jour. Mais déjà, les cinq là, un peu pour, en effet, pour inspirer votre pratique, et puis moi, en retour, par vos questions, m'inspirer de vos pratiques. Voilà, donc, première partie, évidemment, un enjeu éternel et actuel, le fait de prendre soin les uns des autres, le fait de prendre sur soi cette responsabilité commune. Un enjeu éternel, d'abord, c'est lié à notre condition métaphysique et physique. Alors, métaphysique, n'ayez pas peur, c'est assez simple, vous voyez, si vous regardez la définition de l'homme par Aristote, qui est restée célèbre. L'homme est l'animal, le vivant, doué de Logos. Déjà, c'est intéressant, parce que rappeler que l'homme est un animal, au sens qu'il est doué de la vie, de l'anima, de la vie, du souffle de vie, c'est déjà beaucoup dire, c'est déjà indiqué que nous sommes propriétaires, mais des propriétaires vite usurpés de cette chose qui s'appelle la vie, qui est aussi fragile que l'étain souffle. Et déjà, dire animal, c'est déjà dire sans doute que nous sommes ainsi confiés les uns aux autres. Mais ce qui a intéressé, évidemment, la postérité, c'est la deuxième partie de la définition, animal doué de Logos, et on a entendu souvent cette dotation d'une faculté supplémentaire, le Logos, la parole, la raison, comme une supériorité par rapport au fait d'être vivant. Or, même chez Aristote, l'être humain n'est pas plus qu'un animal, il est pour lui l'animal le plus animaux de tous les animaux, le vivant le plus vivant de tous les vivants, et donc non pas quelqu'un, un être, une créature qui serait au-dessus de son règne, mais une créature qui a les capacités de l'habiter le plus pleinement son règne, le règne de la vie, le règne de l'animalité. Et en effet, un animal doué de Logos, cette faculté du Logos ne nous extirpe pas de la condition de vivant, mais nous y plonge au contraire, et nous y plonge, je crois, parce que cette faculté de parler, cette faculté de nous lier par la parole, eh bien, au lieu d'être un plus, c'est presque ce moins qui fait qu'il y a en moi une place pour toi. Ce qui fait que le prendre soin et cette responsabilité commune est un enjeu éternel, une urgence de toujours, comme je l'ai mis dans le petit teint de cette grande première partie, c'est qu'il y a, par cette capacité du Logos, eh bien, il y a le fait que nous ne nous suffisons pas. Précisément, si nous sommes doués du Logos, c'est que nous sommes dotés d'un manque. Il y a en moi un manque de toi. Il y a en moi, en creux, quelque chose qui a besoin de toi, puisque je suis par essence, par définition, non pas quelque chose qui se suffit à soi, mais quelqu'un qui déjà est adressé, est adressé à un autre et à un autre que moi-même. Je suis du lien. C'est comme si, dès le début, la philosophie nous racontait ça. En fait, qu'es-tu ? Mais tu es d'abord un lien. Tu es d'abord un lien au monde. C'est pour ça que, dans un deuxième temps, je vous dirais que c'est notre condition physique même. Vous verrez que tout notre corps raconte que nous sommes ce lien à un autre que soi. Mais d'abord, restons au niveau de la parole. Vous voyez, cet animal doué de Logos, son premier mot, et c'est d'autant plus fascinant qu'après, l'enfant parlera, l'adulte discoursera, mais son premier mot est un cri. Le premier mot de l'enfant n'est même pas un mot, c'est un Logos, au sens où vraiment, il appelle et il réveille en son père, en sa mère, cette faculté de répondre à un appel. C'est là que le père, sans doute, plus que la mère, se découvre père, quand il sent que le cri de son enfant lui est irrésistible. et cet enfant, en effet, son premier geste, c'est d'être parfaitement confié à un autre que soi. Notre premier geste, ce qui nous a mis au monde, eh bien, c'est que nous avons appelé le monde à notre chevet, c'est que nous avons crié. Et par le cri, eh bien, en effet, nous signalions, dès le début, que nous ne nous suffisions pas, que nous étions une pure confiance. Vous voyez, une pure confiance. Le mot confiance, c'est un mot fascinant parce qu'il indique un acte. ANCE, c'est la substantification d'un participe présent. Vous voyez, c'est être confiant. Confiant, ANT, ça veut dire un participe présent, ça veut dire que c'est une action, contrairement à un participe passé, être confié, par exemple. Et la confiance que nous avons sur laquelle, dès le début, nous reposons, c'est une confiance, c'est fascinant parce qu'en effet, de la naissance jusqu'à la tombe, eh bien, nous sommes remis à quelqu'un d'autre que nous. Alors, parfois, volontairement, nous faisons confiance à quelqu'un, nous demandons que quelqu'un nous fasse confiance et dès le début et à la fin, je vais vous en dire un mot, dès le début, l'enfant n'est rien d'autre qu'un cri qui demande que quelqu'un se voue aux soins de cet enfant. Dès le début, nous sommes une confiance. Une confiance, notre premier acte, c'est de nous confier à un autre que soi. Et ça sera aussi notre dernier acte. On parle beaucoup en ce moment, vous entendez ça pratiquement tous les jours, de la cause des plus fragiles. Et peut-être qu'on a oublié et surtout pendant le premier confinement, que le plus fragile, ce n'est pas le vieil homme et même dans le vieil homme ou la vieille dame, c'est peut-être aussi son espérance, il y a des choses à soigner là-dedans, mais le plus fragile, ultimement, c'est ce que nous serons à la fin, c'est-à-dire un corps sans vie. Un corps sans vie n'est rien d'autre qu'une confiance au sens où si l'on fait mal au bébé, il peut, il va crier, si l'on fait mal à la personne âgée, elle va au moins, si elle ne peut crier, nous jeter des regards des approbateurs, alors que quand nous ne serons plus qu'un corps, eh bien alors là, nous serons rendus à notre vérité métaphysique essentielle d'être confiés à quelqu'un d'autre. Nous ne serons plus que cette confiance, comme je le disais, par quoi a commencé l'humanité ? Tous les anthropologues nous disent que l'humanité commence par cet animal très étrange qui se met à ensevelir ses morts, à prendre soin de ses morts. Alors, voilà, on date l'humanité à partir de là, sans se demander finalement ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des hommes pour que tout à coup ils prennent soin des corps. Eh bien, c'est comme s'ils découvraient cette vérité morale par quoi on peut définir l'humanité d'ailleurs. Cette vérité morale qui est la suivante moins je peux quelque chose pour moi, plus je suis confié à un autre que moi. Ou plutôt, si je prends dans le sens inverse, si je me fais sujet humain, moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui. Moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui. C'est le bébé évidemment, c'est le vieil homme évidemment, mais c'est plus encore cet être parfaitement confié qui ne sera plus que ce que l'on en fera. On pourra le traiter comme du déchet dans les camps de concentration ou on pourra au contraire faire une toilette mortuaire, prendre soin, l'enterrer, etc. comme il en va quand il s'agit d'une civilisation. Et donc, vous voyez, l'homme animal doué de Logos, c'est l'homme qui ne s'entend qu'à partir d'un être qui est dès le début un manque et un manque qui fait que nous sommes parfaitement confiés les uns aux autres. Parfois, pour embêter mes amis musulmans et leur expliquer la supériorité de mon Dieu, j'explique la supériorité de mon Dieu par sa puissance d'avoir été inférieure à tous les autres dieux. Je dis embêter mes amis musulmans parce qu'en effet, en islam, Jésus, quand il advient, parle dès la naissance et il est retiré de la croix avant de mourir. Et je leur dis, vous voyez, au fond, Dieu a été interdit de faire ce que tout homme fait au début puis à la fin, c'est-à-dire il crie. Le Christ ne crie pas sur la croix puisqu'il y a eu une substitution de dernière minute dans le Coran. Il ne crie pas à la naissance, il parle. Nous, nous croyons que Jésus était un bébé qui criait dans les bras, enfin, en tout cas, pour être pris dans les bras de sa mère ou de son père, Joseph. Nous pensons qu'il a crié sur la croix et nous pensons par là qu'il est plus à même d'entendre le cri des hommes qu'en déprofundis, qu'en déprofundis, à tes clamaouis dominés, vers toi, mon Dieu, des profondeurs de l'abîme, vers toi, je crie. Et les psaumons sont pleins de ces cris-là. Et donc, vous voyez, la responsabilité commune, pour entendre le mot responsabilité, vous savez que c'est la même étymologie que répondre, eh bien, en effet, peut-être être humain, ça n'est rien d'autre que ça que la réponse première que nous apportons au cri que nous sommes. Que l'être humain, ça n'est rien d'autre que ce dialogue par quoi l'on se rend capable d'une parole non-bavarde, c'est-à-dire d'une parole qui sait s'enrober de silence, se nimber de silence pour laisser la parole à un autre et que mon manque de toi rencontre ton manque de moi. Finalement, la vraie rencontre, ce n'est pas deux individualités qui se complètent, comme dans le modèle de Platon, vous connaissez peut-être ça, Platon avait imaginé l'origine de l'amour ou plutôt, c'est ce qu'on appelle le mythe d'Aristophane dans le banquet. Platon avait imaginé dans le banquet l'origine de l'amour comme des êtres qui étaient parfaitement suffisants avec deux visages, quatre bras, quatre jambes, etc., mais tellement suffisants qu'il n'avait plus besoin des dieux et Zeus les a séparés en deux et chacun a recherché sa moitié pour pouvoir, avec sa moitié, coïncider parfaitement. Et finalement, quand il l'avait retrouvé, il y a toute une histoire que je passe, mais l'idée, c'était que quand on trouve sa moitié, on se complète et on n'a plus besoin de rien. Je crois que la rencontre, ce n'est pas ça. Au contraire, la rencontre, c'est mettre en commun nos manques l'un de l'autre. Ce n'est pas tant comme il en va dans une société fondée sur le contrat social, faire en sorte que tous les intérêts s'emboîtent pour que personne ne manque de rien. Ce n'est pas ça, une société. Une vraie société, c'est mettre en commun ce renoncement collectif par quoi se dégage un espace où l'on peut se rencontrer. Ce n'est pas la somme des intérêts particuliers qu'on va essayer de concilier le mieux possible. c'est la somme des renoncements particuliers par lequel chacun peut révéler qu'il est le manque de l'autre. C'est cet espace qu'on libère. Je vous ai dit, je crois que rencontrer quelqu'un, c'est mettre en commun ce par quoi nous ne nous suffisons pas. Mettre en commun ce par quoi nous ne nous suffisons pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs la vie commence par une parole. Avec mes élèves, avant les vacances, ils ont la vie comme thème de prépa. Ils ont aussi le plaisir. Je leur avais trouvé un texte de Denis Vasse que vous connaissez sans doute. Le grand psychanalyste jésuite qui habitait à Lyon et qui est mort récemment. Dans la revue L'Humaine Vitae, il avait fait un article en 82 qui s'appelle Il n'y a de corps que souffrant. Et dedans, il raconte l'histoire de Véronique qui est une petite fille psychotique. Alors j'imagine qu'il a changé les noms et le prénom de cette petite fille comme on fait d'ordinaire quand on publie un cas. Il l'a appelée Véronique qui est un prénom bizarre parce que c'est un mélange de latin et de grec. En grec, ça veut dire victoire, niquer et véro du vrai, de la vérité. Et peut-être qu'il a fait exprès de l'appeler comme ça parce qu'il raconte l'histoire de cette petite fille dont la maman s'est suicidée avant la grossesse, pendant la grossesse. Enfin, s'est suicidée, a fait une tentative de suicide et finalement a réussi malheureusement sa troisième tentative de suicide à la naissance de sa fille. et il raconte l'histoire de cette petite Véronique qui est psychotique, qui bave, qui souffre d'énurésie et même qui se fait pipi et caca dessus en permanence. Et puis, il va à la quête de cette petite fille. C'est un article bouleversant, le fait de le relire pour mes élèves et de le lire avec eux. Ça a été une séance très très forte parce qu'il raconte comment en fait cette petite fille complète une présence d'amour qui ne lui a pas été donnée. Sa mère tout à coup est absente. Elle a dû en plus sentir que sa mère n'était pas totalement attirée par la vie si sa mère s'est suicidée pendant qu'elle portait cette petite fille. Le père, lui, à la naissance, voilà, la petite fille, je crois, restait plus d'un an à l'hôpital mais pour décharger le père qui était mort de chagrin et qui a retrouvé une femme très rapidement, etc. Et donc, la petite fille, en fait, par ses sensations, comme il arrive souvent dans la psychose, par les sensations, refusait d'entrer dans les signes. Ce qui faisait d'elle un enfant psychotique, c'est-à-dire qu'elle s'enrobait de sensations, d'odeurs, pipi, caca, etc. parce que personne ne l'avait accueillie dans le monde des signes. Et tout l'enjeu de Denis Vasse, dans cette cure qu'il nous raconte, qui doit durer, je pense, un an et demi, c'est de faire entrer Véronique, de faire passer Véronique des sensations aux signes, c'est-à-dire de moi tout seul et au fond, à un moment donné, il arrive à comprendre que la chaleur de l'urine pendant la nuit remplace la chaleur de la maman qui doit normalement vous étreindre quand vous criez vers elle. et voilà, je voulais vous partager juste trois petits extraits de ce texte. Regardez ce que dit le docteur Denis Vasse quand il rapporte dans son carnet le cas de cette petite Véronique. Ici, ce que je crois de plus en plus, c'est que dans la psychose, et c'est pour cela que les enfants, aussi bien que les adultes, n'arrivent pas à habiter leur corps, la souffrance s'ignore dès lors qu'une première rencontre n'a pas autorisé le désir à faire sujet dans un corps, à faire corps. L'absence de repères symboliques me semble-t-il a tué chez cette petite fille l'espoir d'en découvrir de nouveau où viendraient s'accrocher les traces de l'histoire de son corps. Les psychotiques n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas de corps. Mes étudiants m'ont dit mais ils ont quand même un corps, on ne comprend pas. En fait, ce que dit Denis Vasse c'est que puisqu'il n'y a pas eu la parole d'un père qui accueillait l'enfant et d'une mère évidemment en lui disant bienvenue, en lui disant tu es mon enfant, tu es notre enfant, nous te prénommons comme ça parce que nous t'aimons, parce qu'il n'y a pas cette histoire, elle est complètement déliée de son corps comme si pour être raccordée à son corps et vraiment être en relation avec son corps, c'est-à-dire en fait elle n'a pas de corps parce qu'elle coïncide, elle adhère avec ses sensations. Mais pour avoir un corps il faut quitter les sensations pour pouvoir se les représenter, pour pouvoir entrer dans le dialogue avec d'autres et c'est ça, avoir un corps c'est être en rapport avec son corps et cela n'est possible que si nous sommes entrés dans le langage, sinon nous sommes notre corps et nous ne sommes rien d'autre que lui. Mais pour avoir un corps il faut être entré dans le langage, l'avoir perdu, disait Lacan, le maître de Denis Vasse, il faut l'avoir perdu ce corps en entrant dans le langage et c'est ainsi que ce corps va être le support de notre histoire. Et voilà, il écrit aussi c'est une conviction d'expérience que là où à l'orée de la vie il n'y a pas mise en jeu du désir de l'autre dans la rencontre à travers la symbolisation de la souffrance et de la joie tout se passe comme si le petit d'homme cherchait un interlocuteur dans ses sensations corporelles. Vous voyez, la psychose ça va être ça, on ne va pas sortir de la sensation corporelle parce que pour une raison qui parfois ne dépend pas des parents qui parfois est aussi physiologique ça, on ne le disait pas trop dans les années 80 on le découvre beaucoup plus maintenant mais parfois la relation n'a pas pu se faire ce qui fait que et je vois à quel point c'est important avec les enfants et c'est ce qui nous montre que nous sommes originairement des êtres de relation comment avec les enfants il faut leur dire ce qu'ils vivent. En fait, un enfant n'a accès à ce qu'il vit que s'il y a un adulte qui est capable de se mettre à sa place pour lui signifier ce qui vient de le posséder ou ce qui est en train de le posséder. Là tu es en colère là tu es triste là tu as peur vous voyez ou même vous offrez un cadeau à votre enfant et un vélo et on lui demande ça te fait plaisir alors qu'on le sait c'est lui qui l'a demandé mais pour qu'il puisse se rapporter à ce vélo sur le mode du plaisir sur le mode de quelque chose qu'il reçoit qui lui faisant plaisir et bien c'est quelque chose qu'il va soigner dont il va prendre soin qu'il va pratiquer sur le long terme et non pas simplement consommer puis jeter on est toujours obligé de dire à un enfant ce qu'il vit comme si comme si nous nous appartenons que par le truchement d'un autre qui depuis toujours a pris soin de nous vous voyez avant dernière citation de Denis Vasse alors ma conduite a été d'expliquer au père que je ne pouvais rejoindre Véronique que par lui qu'elle demeurait là où il se taisait lui au creux de cette histoire sur laquelle il avait tiré un trait et à laquelle il ne voulait plus penser et donc voilà Véronique se situe là où le papa s'est tue là où le papa n'arrivait pas à parler et enfin conclusion il me semble que l'on peut conclure de cette aventure je vous passe l'aventure elle est vraiment magnifique que on peut conclure de cette aventure que quand rien n'est venu répondre au désir de la rencontre quand personne n'a témoigné au saut de la naissance de la joie qui l'authentifie quand aucune parole n'en a soutenu la promesse de cette naissance l'enfant peut glisser et s'enfoncer dans le refuge de la psychose voilà et donc tout ça pour vous dire qu'en effet nous sommes toujours des êtres toujours déjà des êtres relationnels même sur le plan du plan métaphysique on peut glisser au plan même logique et politique vous le savez peut-être j'aime beaucoup une philosophe qui s'appelle Simone Veil et dont le dernier écrit en 1943 avant que la mort ne l'emporte elle est à Londres on lui confie le soin d'écrire la enfin en fait on essaye de l'occuper parce qu'elle veut absolument être parachutée en France pour pour organiser la résistance de façon active mais bon elle doit mesurer 42 kilos toutes mouillées par la pluie de Londres et puis elle est tuberculeuse et puis en plus elle était activiste dans les milieux plutôt d'extrême gauche donc c'était pas du tout une bonne idée et donc pour l'occuper on lui dit mais écrit un projet de constitution pour la France une fois qu'elle sera libérée ce qu'elle fait ça donne l'enracinement c'est Camus qui a recueilli ce texte et qu'il a publié sous ce titre et le premier chapitre de l'enracinement est très très puissant qui s'appelle Les besoins de l'âme le sous-titre dans l'enracinement c'est prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain et dans l'enracinement Simone Veil dit que l'erreur des hommes de 1789 qui ont rédigé la déclaration des droits de l'homme a été de mettre le droit au principe elle dit le droit ça ne peut pas être au principe parce que vous ne pouvez mettre au principe que c'est ce qui origine la conséquence or le droit ne peut pas être au principe parce que elle dit imaginez que vous revendiquiez votre droit face à quelqu'un qui ne se reconnaît pas obligé envers vous et bien vous criez dans le désert si vous dites devant des personnes qui ne connaissent pas la langue française ou à un ours qui a peur de vous mais j'ai des droits vous dites à l'ours que vous avez des droits de vous installer ici que ce n'est pas sa propriété privée vous avez un droit à la vie etc si l'ours ne comprend pas le langage juridique il vous met un coup de patte et vous mourrez et donc le droit n'est effectif que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se reconnaît déjà obligé envers vous donc ce qui est principiel c'est l'obligation on aurait dû en effet écrire une déclaration des devoirs envers l'être humain devoir elle n'aime pas trop parce que c'est trop dépendant du terme droit elle préfère le mot obligation l'obligation engendre naturellement le droit quand bien même un homme ne se reconnaitrait aucun droit ne se revendiquerait aucun droit pour peu que vous vous sachiez obligé envers lui il se mettrait à avoir des droits donc ce qui est au principe c'est en effet le prendre soin par rapport à la revendication de son droit propre de son droit personnel etc si vous voulez on pourra revenir dessus mais cette condition métaphysique est comme redoublée et confirmée je voulais vous dire ça dans un premier temps par notre condition physique je vais passer assez rapidement regardez le premier texte que j'ai mis sur votre c'est du Simone Veil d'ailleurs la personne et le sacré dans écrit de Londres pour ceux qui sont en ligne je vais le lire lentement et vous le retrouvez assez facilement d'ailleurs même sur internet il y a depuis la petite enfance écrit Simone Veil il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe au fond du coeur de tout être humain quelque chose qui malgré toute l'expérience des crimes commis soufferts et observés s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal c'est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain et qu'est-ce qui est sacré dans l'homme est-ce que ce sont ses droits est-ce que c'est la propriété privée est-ce que elle dit la première chose qui est sacrée c'est ce qui se trouve au fond du coeur de tout être humain c'est ce quelque chose qui malgré toute l'expérience des crimes commis soufferts et observés s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal c'est étonnant qu'un bébé si vous voulez un bébé est surpris quand on lui fait du mal mais il trouve ça naturel quand on prend soin de lui alors on pourrait dire mais non c'est naturel oui mais quand même Simone Veil nous demande de nous étonner un instant là-dessus sur le fait en effet que notre ADN propre c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la confiance le fait d'être activement confié aux soins d'un autre et ça en effet notre corps nous l'indique déjà par son ouverture quand vous prenez les cinq sens c'est Aristote qui les a listés il y a quelque chose qui nous dit en effet que nous sommes profondément liés les uns aux autres en vue de du prendre soin cette peau cette peau humaine il n'y a rien de plus fragile je pense je pense que ça fait partie des matières dans l'univers dans tout l'univers des matières les plus fragiles qui soient la peau d'un homme comme si l'homme en se protégeant en s'épargnant les coups de la nature avait surtout réussi à fragiliser son être pour le rendre plus sensible encore autant le crabe a la structure solide à l'extérieur de lui la carapace c'est la structure charnelle à l'intérieur de lui alors c'est carême vous ne mangez pas de crabe mais c'est si bon la chair du crabe autant nous en nous la nature a tenté le pari inverse en l'animal charnel la structure sensible charnel est passée à l'extérieur et la structure solide osseuse à l'intérieur et nous sommes ainsi livrés au monde vous voyez notre corps nous livre au monde notre oreille notre oui si je prends ce sens là l'oreille est un organe fascinant parce que c'est vraiment l'organe c'est chemin Israël écoute Israël c'est l'organe c'est le seul organe qui de lui-même ne peut pas se fermer si vous ne voulez pas toucher vous enlevez les mains et vous vous fuyez si vous ne voulez pas goûter vous fermez la bouche si vous ne voulez pas sentir vous parlez par le nez comme ça voilà mais vous pouvez de vous-même vous boucher le nez si vous ne voulez pas voir vous fermez les yeux parfois même vous redoublez avec les mains pour être sûr et puis pour voir ouvrir et puis bon mais l'oreille et si quelqu'un arrive à fermer ses oreilles par ses oreilles je suis très preneur mais je crois que je ne l'ai jamais rencontré l'oreille est l'organe qui ne se ferme pas de lui-même c'est l'organe par quoi vraiment et comme le disait Kant il disait on peut on peut ne pas écouter l'appel en nous ou à l'extérieur de nous de la loi morale mais on ne peut pas ne pas l'entendre et on peut ne pas l'écouter mais on ne peut pas ne pas l'entendre je vous conseille un très bon film français une fois n'est pas coutume non on prend soin donc on ne va pas dire du mal de quiconque mais c'est un très bon film français avec Yvan Attal j'ai oublié le réalisateur ou la réalisatrice qui s'appelle 38 et moins qui peut vous faire penser à ce à ce beau livre de Michel Tereschenko qui s'appelle Un si fragile vernis d'humanité dans Un si fragile vernis d'humanité Michel Tereschenko parle d'une scène qui a eu lieu aux Etats-Unis de personnes qui dans un immeuble ont vu une personne se faire agresser la personne a crié au secours et tout le monde a supposé que les autres appelaient la police et donc tout le monde a assisté à la mort la police c'est les pompiers à l'agression et à la mort de cette personne et dans 38 et moins c'est à peu près la même histoire une femme reçoit des coups de couteau dans la rue on voit ça bon et puis après on suit l'histoire d'un homme joué par Yvan Attal son épouse elle rentre bon et puis elle dit mais c'est terrible ce meurtre lui il dit ah oui oui moi je suis rentré j'ai dormi toute la nuit et puis personne n'a rien entendu puis lui en fait n'arrive plus à dormir en fait il avoue qu'il a tout entendu et la police ne le croit pas il dit mais si vous vous avez tout entendu et il dit oui elle a crié pendant une demi-heure dans la cage d'escalier un cri horrible il dit mais non vous mentez parce que si c'est vrai tout le quartier a entendu il dit mais tout le quartier a entendu et de fait dans le film on découvre ça c'est très très intéressant on peut ne pas l'écouter on peut même essayer de l'oublier cette voix qui crie mais peut-être ne peut-on pas ne pas l'entendre voyez même notre main si je fais les organes de notre corps voyez notre main qui a ceci de plus que les animaux qu'elle n'a rien qu'elle est parfaitement désencombrée une main c'est pour la prendre maintenant pour faire un jeu de mots maintenant maintenant nous pouvons nous tenir la main du moins dans le monde d'avant maintenant et c'est intéressant la perte de la poignée de main un de mes proches qui est un peu hygiéniste stressé me disait mais c'est bien quand même avec cette crise on en a fini avec tous les rites à la con le baiser et la poignée de main je disais tu sais ces rites à la con à mon avis c'est pas tout à fait des rites à la con je crois que dans le baiser de paix il y a quelque chose d'énorme qui se joue et je crois que dans la poignée de main aussi parce que vous savez qu'on se on se tend la main qui tient l'arme on se tend on se tend la main droite c'est à dire celle par laquelle on tenait la lance le bouclier de la main gauche et serrer la main c'est dire allez viens je ne t'agresse pas c'est un signe de paix c'est une déclaration de paix et dans ces mœurs il y a énormément de profondeur mais voyez notre main désencombrée nous confie à l'autre et même notre langue elle sert à parler mais le goût ça sert aussi à goûter ça sert aussi à prendre soin les uns les autres ce qu'on ne vivra pas aujourd'hui parce que chacun est venu avec son son modeste pique-nique mais c'est aussi c'est aussi la cuisine c'est aussi tout ce qui se passe par le fait vous voyez prendre j'ai bien aimé j'ai vu qu'il y avait un atelier qui s'appelle être au petit soin du couple mais c'est très très beau comme expression être au petit soin et c'est vrai que quand on est au petit soin de quelqu'un en général surtout en France il y a deux pays dans le monde où l'on parle de nourriture en mangeant et tenez-vous bien où on parle de la nourriture qu'on n'a pas de l'assiette en mangeant et en trouvant ça bon ce qu'on mange et c'est la France et le Japon et il y a certains pays qui disent qui le prennent mal mais quoi c'est pas bon pourquoi tu me parles de spaghettis bolognaise alors que tu manges une choucroute ah mais si c'est excellent mais c'est juste que bon et ou sucré alors qu'on mange salé etc et c'est vrai que dans la nourriture vous voyez dans notre corps et le fait que ce soit un corps sensible et un corps sensible et ouvert tous ces organes qui nous ouvrent au monde montre que c'est aussi par là que peut se lier ce langage du du prendre soin je vous cite Étienne Gilson qui est un grand philosophe thomiste mais qui était bourguignon et qui dit tous les pays mangent mais peu ont une cuisine cuisiner n'est pas faire à manger c'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives c'est introduire la joie dans le plaisir vous voyez notre corps en effet nous oblige les uns aux autres au sens premier de obliger qui veut dire nous lie les uns aux autres et ça nous oblige aussi au sens second de l'obligation parce que notre corps est évidemment j'ai commencé par là ce par quoi nous sommes fragiles ce par quoi nous sommes fragiles vous voyez la fragilité c'est ce qui force le respect sans passer du tout par la force il y a trois façons d'être forcé au respect soit par la violence vous avez l'arme donc vous pouvez obtenir de l'autre qu'il vous lèche vos bottes soit par la force morale c'est voilà quand vous dites quand vous exclamez dis donc respect waouh c'est quelle force morale moi je ne suis pas je ne suis pas maximien colbe je ne suis pas tel musicien qui en si peu de temps a réussi à briller alors que moi je fais encore que quatre accords avec ma guitare bref on peut être forcé au respect par la force morale soit par la force physique soit par la force morale mais on peut être ultimement forcé au respect par la faiblesse par la fragilité un ami qui mesurait à peu près deux mètres m'avait infiniment touché quand il avait eu sa femme était très petite il avait eu une petite fille et ça n'était pas qu'une petite fille c'était une toute petite fille il la tenait elle ne prenait même pas la place de son avant-bras et il était là il me disait j'ai peur de la casser je voyais cette masse musculaire physique forcée au respect par le soin d'un plus fragile que soit je vous renvoie vers un film cette fois-ci je connais le réalisateur c'est Alvonzo Cuarón un réalisateur mexicain qui a fait Children of Men les fils de l'homme et vous verrez l'histoire extraordinaire d'une civilisation qui s'est enfermée dans une guerre civile permanente pourquoi ? parce que depuis 18 ans et 6 mois l'humanité est stérile l'humanité est stérile les gens qui disent ah mais moi je ne veux pas avoir d'enfants dans ce monde c'est souvent des personnes qui ne voient pas que en réalité c'est parce qu'en Occident nous n'avons plus d'enfants que nous avons pu penser qu'après nous serait le déluge et qu'au contraire tant qu'il y aura encore des enfants et tant que nous aurons le sens de l'enfant tant que l'enfant sera plus qu'un droit ou plus qu'un projet mais bel et bien ce projectile qui vient dans notre vie et bien la forcer au respect dans ce sens que je viens de vous donner tant qu'il y aura des enfants le monde sera habitable et dans ce film donc c'est un film très noir au début et même un peu jusqu'à la fin mais il y a l'espérance c'est que ça se passe en Angleterre et il n'y a que l'Angleterre qui tient à peu près la route qui est encore à peu près civilisée mais tout le monde est désespéré un peu décadent de toute façon il n'y a plus d'enfants et parmi les migrants qui viennent s'échouer sur les bords de l'Angleterre et qui sont parqués dans des grands camps il y en a une qui est enceinte d'ailleurs pour la petite histoire l'homme qui est le héros du film le découvre dans une étable il y a à peine un petit clin d'œil qui est fait mais il y a une scène fascinante à la fin du film où l'on voit comment un bébé peut forcer au respect voilà un enjeu éternel dans ma deuxième prise de parole je vais essayer de tenir à fond les horaires aussi on va se retrouver dans un quart d'heure je vous donne juste puisqu'il me reste trois minutes le teasing de la deuxième prise de parole un enjeu éternel c'est constitutif de notre humanité mais plus particulièrement actuel plus particulièrement actuel petite anecdote toute simple mais il y a ma sœur qui est venue me voir pendant les vacances de Paris et puis elle m'appelle en me disant mais en fait je viendrai deux heures plus tard j'ai pas pu monter dans le train et je lui dis ah bon mais voilà elle m'avait dit oui parce que j'ai reçu un message dans la nuit qui disait qu'il y avait un bug informatique il fallait que je me présente simplement avec ma carte d'identité je me suis présenté les personnes du système WeGo ont dit oui mais en effet le bug mais là on peut vraiment pas vous laisser monter parce que votre carte d'identité ne nous suffit pas en effet on reconnait qu'il y a un bug sans doute vous pourrez être remboursé elle dit oui mais moi je veux monter je veux voir bon ils disent oui mais c'est vraiment impossible alors elle disait mais pourquoi vous comprenez bien parce que vous n'avez pas de billet alors la question c'était est-ce qu'il n'y a absolument aucune place dans le train vous voyez mais c'est une question encore trop humaine et puis il y en a un qui a dit mais non c'est très très simple on va faire ça 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 et en fait il dit ah oui mais non on a passé depuis deux minutes la procédure n'est plus valable et donc elle a dû rester sur le quai mais bon elle s'est mise à parce que c'est c'est beaucoup en ce moment mais elle disait de toute façon le temps que je regarde si je ne pouvais pas réculer il n'y avait plus personne autour de moi parce que et vous voyez on est dans un monde si la violence je le définis c'est ma définition de la violence je crois qu'elle est pas mal c'est un rapport sans relation et vous frappez quelqu'un c'est un rapport en effet la preuve mais sans relation pour ça que à la limite même la correction alors la fessée est interdite mais parfois la correction d'un enfant et même le fait de le mettre manu militari dans sa chambre parce qu'il est insupportable ça n'est pas de la violence puisque c'est un rapport avec relation on fait ça parce que lui n'est pas en relation et pour qu'il le devienne tu vas dans ta chambre tu vas te calmer tu ne veux pas y aller je t'y mets vous voyez mais la violence c'est un rapport sans relation l'indifférence un rapport la personne est là mais elle vous ignore superbement le viol évidemment un rapport évidemment sans relation on n'entend pas le nom etc et bien nous sommes dans un monde qui exige de plus en plus en effet le thème qui est le nôtre et qui nous rassemble prendre soin les uns des autres car nous sommes je pense dans un monde de plus en plus machinique et en ce sens de plus en plus violent voilà petite pause et à tout à l'heure bien voilà nous reprenons merci de votre ponctualité voilà donc je suis pour ceux qui ont le plan sous les yeux dans la première partie dans le deuxième temps de cette première partie un enjeu éternel est actuel et donc autant l'enjeu éternel c'est une urgence de toujours nous sommes par essence confiés à un autre que soi et une urgence actuelle l'urgence de ces jours-ci quand je dis que nous sommes dans un monde violent on pourrait penser que nous sommes dans un monde moins violent qu'il ne fut jadis et pourtant c'est peut-être simplement que la définition que la forme de violence a changé la définition reste la même j'ai fini par dire un rapport sans relation prendre soin prendre soin de l'autre c'est évidemment un rapport qui entre en relation qui rend possible la relation mais on est dans un monde en effet je mentionnais cette expérience malheureuse mais qu'on a tous fait de se retrouver face à un humain qui nous dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que parce que techniquement la machine ne rend pas possible la chose ce n'est pas possible et c'est vrai que l'être humain commence quand il y a du possible quand on va dire mais t'inquiète pas je vais rendre la chose possible quand je vais introduire de la possibilité dans la nécessité quand on ne se laisse pas dire mais vous savez il n'y a pas le choix ce n'est pas possible donc prendre soin c'est une question actuelle plus que jamais actuelle nous sommes dans un monde je le vois vous le voyez moins puisque moi je parle sans masque je me paye ce luxe que je ne me paye pas devant mes étudiants mais nous sommes dans un monde qu'on pourrait dire évisagé dans un monde qui a actuellement perdu son visage on ne sait pas quand on le retrouvera ce qui est un peu inquiétant c'est que on parle de beaucoup de choses mais jamais de la fin du masque alors même que le masque en plein air a semblé à beaucoup d'experts scientifiques et pas des plus acharnés pour critiquer le gouvernement a semblé pour beaucoup être une mesure tout à fait étrange et c'est intéressant de voir que vous connaissez peut-être le livre de Bruno Chenu La trace d'un visage il dit que la religion chrétienne est par excellence la religion du visage et c'est vrai même Hegel lui donnait raison Hegel disait la statuaire grecque elle est fascinante mais le regard des statues grecques le regard d'Apollon il a beau être tout en profondeur puisque c'est une statue on peut en faire le tour c'est en trois dimensions ça a beau être tout en profondeur et bien ça n'a pas la profondeur du regard qu'il y a dans les tableaux de Georges de Latour ou de Rembrandt il a fallu que le christianisme passe par là il a fallu que la prière du peuple juif je veux voir ton visage mon Dieu il a fallu qu'elle soit réalisée et réalisée à tel point d'ailleurs que Dieu ayant pris visage d'homme c'est tout homme qui avait tout à coup visage de Dieu et Jésus c'est quelqu'un qui rend leur visage à des êtres qui en étaient privés soit parce qu'ils avaient une maladie la lèpre qui les tenait à l'écart et la lèpre c'était n'importe quelle maladie de poids et parfois juste même des excommunications sociales qui passaient par là soit parce que en grec l'esclave se dit aprosopone c'est à dire littéralement celui qui n'a pas de visage l'aprosopone et il se peut d'ailleurs qu'une civilisation qui pense que le fait que nous nous confions les uns aux autres à travers le visage une civilisation qui renonce à ça soit une civilisation aussi qui accepte la présence en son sein d'un grand nombre d'esclaves voilà c'est avec un ami et collègue d'ailleurs à Fusselles de Coulanges Pierre Dulot nous avons écrit ensemble un texte que nous avons fini hier qui va s'appeler faire face le visage et la crise sanitaire et qui de façon très équilibrée mais je pense assez profonde interroge ce temps où en effet nous devons prendre soin les uns des autres ça n'est plus que jamais nécessaire on sait qu'il y a une maladie de l'hôpital mais cette maladie de l'hôpital s'accompagne d'une crise énorme de l'hospitalité une crise énorme de l'hospitalité vous voyez que tous les lieux sont devenus tout à coup fortement inhospitaliers à des degrés divers mais c'est tout bête n'allez jamais les gens ne vont plus en ville de peur de ne pas savoir même où ils pourraient aller faire pipi s'ils leur en prenaient l'envie c'est à dire qu'on est dans un dans un monde où vous savez quand on est bien notre corps se prolonge volontiers quand on est bien dans une pièce notre corps l'épouse cette pièce et là nous sommes le masque et dents en plus nous sommes avec un corps comme réduit à notre peau ce corps qui cherche à sauver sa peau dans un monde fortement avec un haut degré d'inhospitalité c'est très intéressant je vous ai parlé de l'enfant de l'enfant qui est plus ou moins accueilli par ses parents et c'est vrai que quand l'enfant sent que c'est d'amour qu'il est entouré en général il a envie de faire un cadeau à ses parents et le premier cadeau qu'il fait vous le connaissez c'est de lui offrir un dessin et en général le premier dessin que fait l'enfant c'est le dessin de son père ou de sa mère et c'est un dessin très touchant parce que l'enfant il dessine un visage il colle à ce visage deux bras au lieu des oreilles deux jambes il n'y a pas de tronc il n'y a pas il y a et puis quelques cheveux parfois en tout cas deux gros yeux et puis en général une bouche deux yeux, bouche deux bras, deux jambes c'est à dire que l'être humain n'est peut-être rien d'autre que cela dans son humanité un visage capable de s'approcher pour embrasser un visage doté de jambes en tout cas le père ou la mère n'est pour l'enfant rien d'autre que cela il n'est pas ce tronc il n'est pas on pourrait dire c'est parce que l'enfant ne s'est pas encore dessiné mais précisément n'étant pas soumis aux règles de la figuration correcte du corps humain et bien peut-être qu'il n'a jamais su mieux dessiner que ce que nous sommes à savoir pour parler comme Bernanos ce dont l'autre manque et qu'il trouve en nous et qu'il trouve en nous ce dont l'autre manque et qu'il trouve en nous c'est une lettre de Bernanos j'aurais pu vous la mettre dans le groupement de textes d'ailleurs une lettre fascinante que Georges Bernanos écrit à Amoroso Lima Amoroso Lima c'est un intellectuel brésilien quand Bernanos a pris sa famille pour rejoindre le Paraguay pays dans le nom duquel il avait fantasmé un retour à la nature avec ses quatre enfants etc puis quand il est arrivé au Paraguay il a fait demi-tour il est retourné au Brésil les Brésiliens lui avaient dit mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas vous allez y mourir bon mais Bernanos quand même était un peu têtu il a quand même tenté l'aventure et puis finalement il est devenu en effet écrivain paysan mais au Brésil et quand il est arrivé au Brésil de façon étonnante pour lui en fait il était très connu là-bas il a été très bien accueilli aussi selon les mœurs brésiliennes et il s'est pris d'amitié pour un certain Amoroso c'est son prénom Lima c'est son nom de famille et il y a un échange de lettres on a celle que Bernanos a écrite à Lima on n'a pas le retour mais dans l'une de ses lettres Amoroso Lima on sent par la réponse que Bernanos lui fait on sent qu'Amoroso Lima s'est beaucoup excusé de ce qu'il était il a dû lui dire écoutez je suis chef d'entreprise mais attention je m'occupe des pauvres je m'occupe des pauvres mais attention je ne suis pas non plus communiste je suis d'ailleurs chrétien mais attention il ne reste pas moins que je suis un intellectuel je suis un intellectuel bref et Bernanos le rassure et lui dit vous savez je ne suis pas ceci je ne suis pas cela mais finalement que sommes-nous nous sommes ce dont l'autre a besoin et qu'il trouve en nous souvent à notre insu et il dit ceci par rapport à l'identité personnelle par rapport à qui suis-je il dit ceci qui nous permet de passer un grand coup d'éponge sur cette question parce qu'il ne nous appartient pas d'y répondre qui suis-je il dit ceci il dit à quoi bon posséder les clés d'un magasin où la providence oui à quoi bon posséder les clés d'un magasin dont nous ne pouvons faire l'inventaire et où la providence entrepose ce qu'elle veut à quoi bon posséder les clés d'un magasin dont on ne peut pas faire l'inventaire on ne sait pas tout ce dont on rayonne et tant mieux parce qu'un rayon c'est fait pour partir au devant de nous et où de toute façon la providence entrepose ce qu'elle veut et il dit à Moro Solima voyez ce que vous êtes pour moi et que vous ne mentionnez pas dans votre lettre c'est ce papa qui sa fille de 3-4 ans est venue le voir pendant notre conversation et vous l'avez pris sur vos genoux et vous lui avez offert de la tendresse et c'était ce dont j'avais besoin et ça vous ne le saviez même pas que là vous étiez pour moi signe de réconfort voyez un monde sans visage je vous ai mis cette citation de René Char c'est le troisième texte que je cite dans le livre d'ailleurs que j'ai écrit avec mon ami Pierre comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage et pour l'assister l'escorte d'un champ d'oiseau comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage c'est vraiment ça l'enfant d'ailleurs le visage du père ou de la mère est disproportionné les yeux sont tellement grands parce que l'enfant offre en réalité vous offre la façon dont vous l'aimez et comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage et pour l'assister l'escorte d'un champ d'oiseaux on parle du fait que les oiseaux désertent nos villes et si les visages aussi désertent nos villes nous sommes vraiment dans un monde où nous avons plus que jamais besoin du voilà les uns des autres nous sommes dans un monde voilà sans dramatiser ni se plaindre nous sommes dans un monde assez violent actuellement par le par le par le par le par le par le hasard des choses mais je reçois de nouveau des appels masqués de 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 voilà de personnes qui à l'autre bout du monde portent des prénoms français mais un accent qui manifestement ne l'est pas et essayent de me vendre voilà tel ou tel produit tel ou tel abonnement etc etc et c'est c'est vraiment de la violence parce que c'est vraiment être mis en rapport sans pouvoir jamais entrer en relation c'est être mis en rapport vous savez que sur une plateforme d'appel ça n'est pas la personne qui passe l'appel en fait dès qu'elle a raccroché la machine appelle à sa place donc en fait c'est même pas elle qui vous appelle et vous avez envie de l'envoyer balader c'est elle qui est commise à vous appeler c'est à dire on est pris dans une structure on est mis en rapport en effet sans être mis en relation par une machine et donc c'est très très pénible parce que vous n'avez pas le temps ça tombe au mauvais moment bon et 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 donc ça finit en général très très mal très très mal voilà même si vous achetiez son produit ça serait même pas à vous qu'elle le vendrait vraiment elle n'y croit même pas elle-même et ça s'appelle d'ailleurs un appel masqué vous voyez cette disparition du visage humain fait que nous sommes dans un monde où je crois nous avons particulièrement à lutter pour que l'humanité et bien vienne comme Charlie Chaplin dans les temps modernes vienne détraquer la machine je crois que autant un enfant n'est pas un projet comme je le disais tout à l'heure mais un projectile c'est quelque chose que nous devons accueillir comme étant plus que la projection de nous-mêmes dans le futur c'est Dieu qui vient à nous et qui viendra nous déranger plus que nous l'imaginons même de la même façon il faut que la maladresse de l'homme ce corps de Charlie Chaplin dans les temps modernes vienne détraquer la machine pour que l'être humain puisse de nouveau avoir lieu je vous propose de lire ce texte tout simple de Gustave Thibon Gustave Thibon qui était un philosophe catholique mais amoureux aussi de Victor Hugo et de Nietzsche et qui était viticulteur paysan en général il avait tout d'ailleurs dans son domaine agricole Gustave Thibon qui était aussi un ami de Simone Veil puisqu'elle a été ouvrière agricole chez lui et ça a été une des rencontres de sa vie d'ailleurs il disait à propos d'elle on en parlera tout à l'heure il dit c'est pas que Simone Veil ne s'écoutait pas c'est qu'elle ne s'entendait même pas tout à l'heure qu'on parlera de prendre au soin les uns des autres mais attention au risque de s'oublier parfois pour l'autre juste on va lire ce texte sans commentaire et je le lis lentement pour les gens qui nous écoutent à travers Facebook Le village d'autrefois donc sur le village erreur de s'en faire une image idyllique les gens n'étaient pas meilleurs ils étaient liés ils mettaient la même spontanéité la même chaleur à médire les uns des autres et à s'envier réciproquement qu'à se saluer cordialement et à se rendre des services il n'y avait pas de moralité il y avait des mœurs et des rites je me souviens encore de cette vieille fermière dont la mauvaise langue ne m'épargnait pas mais qui m'apportait fidèlement sans le moindre espoir de retour des paniers de fruits ou de légumes de son jardin elle était aussi sincère dans le premier comportement la médisance que dans le second aucun besoin chez ces êtres d'unifier leurs sentiments et leurs conduites en fonction d'un principe moral quelconque mais sous cette incohérence apparente sous cette anarchie de surface se cachait une unité plus profonde que celle de la morale abstraite l'unité du vivant capable de digérer les contradictions qui déconcertent l'esprit la même virtus y nourrissait les qualités et les défauts c'est pourquoi la communauté du village subsistait malgré les vices de ses membres tandis que les sociétés actuelles s'effondrent malgré les vertus des individus qu'elles comptent mais dont la somme ne forment jamais un tout vous voyez c'est pas que les hommes d'autrefois dans le village étaient meilleurs Gustave Thibon pense même qu'ils étaient pires qu'il y a plus de bonté dans notre monde urbain mais nous sommes moins liés ce qui fait que notre notre bonté particulière a plus de mal à mordre sur le réel et à créer quelque chose qui serait qui aurait l'évidence qu'avaient autrefois les mœurs et ce qui fait que même si par un effort extraordinaire on arrive quand même à soulever nos zygomatiques au point que l'autre sache qu'on lui sourit à travers notre masque et bien à un moment donné il y a ce que l'OMS appelle la fatigue pandémique nous sommes épuisés à force de puiser en nous cette moralité qui jadis nous portait qui jadis allait de soi voilà donc donc ça c'était la présentation un enjeu éternel et plus que jamais actuel mais il y a un problème de toute façon parce qu'en philosophie on aime bien les problèmes on aime bien aussi rassurez-vous les résoudre et on aime encore mieux quand les problèmes n'ont pas à être résolus mais à être simplement habité transfiguré bref on aime bien aussi les mystères mais le problème le problème c'est un paradoxe le paradoxe du du caire je l'ai versé si vous voulez dans le paradoxe de la consolation le paradoxe de la consolation je l'ai consigné dans un dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire paradoxal de la philosophie qui est actuellement épuisé mais on a bon espoir qu'il reparaisse un jour au cerf le dictionnaire paradoxal de la philosophie donc c'est plein de notions qu'avec deux collègues on a rassemblées et on les a abordées à partir de leur contradiction interne à partir de leur contradiction interne et j'en ai fait plein celui de la consolation d'ailleurs je l'avais confié au site e-philo si ça vous intéresse vous pouvez le retrouver en intégralité sur ce site là e-philo avec un i pour la première lettre et dans le paradoxe de la consolation j'ai essayé de me demander ce qu'il y avait de problématique dans la relation d'aide ce qu'il y avait de problématique dans le fait d'apporter à l'autre la consolation dont nous savons qu'il a besoin la consolation c'est quelque chose de très très compliqué l'acte de consoler c'est quelque chose je pense en réalité d'intrinsèquement contradictoire c'est à dire d'impossible nous ne pouvons pas nous consoler les uns les autres sachant que avec ce qu'on vient de dire nous devons être les uns pour les autres des consolateurs mais nous ne pouvons pas nous consoler les uns les autres pourquoi ? déjà parce que si l'étymologie de consoler c'est consolus être avec le seul vous remarquez que ça ne va pas parce que si vous êtes avec le seul il n'est plus tout seul si l'étymologie c'est bien ça en effet on pourrait dire que la consolation ça n'a lieu que si elle a d'abord réussi c'est à dire on ne peut être avec le seul que s'il a cessé d'être seul mais tant qu'il est seul et bien il est celui qui est inconsolable et non seulement la personne qui va mal est celui ou celle qui est inconsolable mais en plus votre consolation si elle n'y prend pas garde peut redoubler sa souffrance et son malheur vous connaissez tous l'histoire de Job l'histoire de Job alors on accuse souvent les trois amis qui viennent le voir comme étant des mauvais consolateurs Job a tout perdu en deux jours le premier jour il perd tous ses biens enfants compris et le deuxième jour il perd jusqu'au bien de la santé et le premier jour il ne maudit pas Dieu il dit Dieu a donné Dieu a repris si j'accueille les bienfaits comme allant de soi je dois aussi accueillir les méfaits qui me sont envoyés le deuxième jour il entre dans ce grand silence et l'on oublie parfois que les trois amis qui viennent le voir dont les prénoms sont à peu près impossibles à retenir ces trois amis commencent quand même par se taire pendant sept jours ce n'est pas des gens qui vont ce n'est même pas nous quand on arrive et puis que la personne qui vient d'être larguée on lui dit oui bon il y a d'autres poissons dans l'océan une des perdus disent de retrouver je suis passé par là moi aussi tu vas voir ça va passer c'est rien en gros on console en général les gens en leur disant tout de suite qu'en fait ils ne souffrent pas que nous on a souffert aussi bref et puis qu'en plus c'est déjà passé pour nous sans voir que c'est surtout pas déjà passé pour eux que c'est quelque chose d'insupportable que eux sont pris dans cet éternel présent du ça ne passe pas et qu'on ne console pas quelqu'un en lui démontrant qu'il n'a pas mal c'est rien ça va passer et d'ailleurs si c'est rien on ne comprendrait même pas que ça va passer puisque ça n'est rien donc ils ne sont même pas des impatients pendant sept jours quand même ils se taisent et ils sont là auprès de lui et c'est vrai qu'ils se mettent à parler et qu'ils tentent de savoir ce sont des mauvais consolateurs comme Job le dit à leur propos Dieu sera d'accord avec Job le seul châtiment que Dieu prévoira pour Job d'avoir maudit quand même contre lui d'avoir maudit le jour de sa naissance d'avoir dit que Dieu se riait se moquait du malheur des innocents quand même le seul châtiment qu'il donne à Job c'est de prier pour ses mauvais consolateurs mais alors comment il le console en effet en lui disant que ce qui lui arrive doit bien avoir un sens et une logique or comme le disait Paul Ricoeur la souffrance c'est l'intrusion du non-sens dans le sens d'une vie et il disait on ne souffre jamais assez on souffre toujours de trop on ne souffre jamais un peu ou assez on souffre toujours de trop donc vraiment la souffrance c'est l'introduction dans une vie du non-sens et donc vouloir donner un sens à la souffrance c'est comme vouloir trouver la formule mathématique qui fera de votre carré un cercle c'est tout simplement impossible c'est tout simplement impossible et 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 c'est vrai que en plus ce qui est terrible c'est que face à ces mauvaises consolations Job clame son innocence et se met à accuser Dieu à crier vers Dieu mais Dieu préfère l'homme qui crie vers lui que celui qui pour ne pas crier vers lui lui trouve des bonnes raisons de l'avoir installé dans le malheur voilà il y aurait plein de choses à dire sur le livre de Job comme m'a dit un élève récemment à l'oral le livre de Job c'est alors je lui dis qu'il ne trouverait pas de petit emploi dedans et après j'y réfléchis ici on cherche beaucoup dans les EHPAD ils avaient beaucoup de Jobs qui y sont donc il y a des Jobs auprès des Jobs mais vous voyez le paradoxe de la consolation c'est celui-là c'est que en fait on ne peut consoler ni d'en haut ni d'en bas on ne peut pas consoler d'en haut il y a une autre étymologie de consolus c'est redonner un sol c'est consolider mais c'est très délicat quand vous avez un sol bien ferme de parler à quelqu'un qui est en train de chuter qui a perdu son sol qui a perdu ses points d'assise c'est très délicat de consoler quelqu'un par le haut c'est rien mais c'est rien pour toi ça va passer moi aussi je suis passé par là mais au passé précisément c'est très très difficile de consoler quelqu'un d'en haut sans nier l'épreuve qu'il est en train de traverser mais le problème c'est que vous ne consolez pas non plus quelqu'un en tombant avec lui en vous habillant avec lui deux perdus ne font pas un retrouver et vous ne consolez pas quelqu'un non plus et c'est peut-être d'ailleurs ce que font d'abord les amis de Job pendant sept jours ils se taisent mais peut-être qu'ils ne se taisaient pas pour l'écouter peut-être qu'ils se taisaient car il tombait autant que lui et ça ne vous console pas comme le disait Nietzsche ça n'a jamais été une consolation alors Nietzsche dit pour un homme noble parce que Nietzsche il était fasciné par l'aristocratie etc mais ça n'a jamais été une consolation pour quelqu'un de savoir qu'en raison de sa souffrance il était cause de souffrance à l'entour vous voyez si parce que l'autre a mal vous tombez pour le rejoindre puisqu'on ne peut pas le consoler d'en haut puisque celui qui a sol ne peut pas consoler celui qui est désolé qui a perdu son sol et bien on pourrait chuter avec lui mais ça ne le consolera pas de savoir que non seulement il ne va pas bien mais il est cause de malheur autour de lui et en plus est-ce qu'on peut vraiment chuter là où l'autre chute est-ce qu'on peut vraiment avoir mal là où l'autre a mal vous voyez est-ce que parfois dans la façon dont on a d'être aussi mal que l'autre il n'y a pas une rivalité morbide au niveau de son malheur afin d'occuper la place qu'il est en train d'occuper c'est très confus mais c'est très délicat la consolation c'est quelque chose qui nous met dans des abîmes de perplexité il y a très très peu de belles choses qui existent sur la consolation vous voyez même Boës qui n'est même pas reconnu comme martyr chrétien je crois que c'est la sagesse de l'église de ne l'avoir pas reconnu sans doute parce que d'ailleurs donc il était chrétien mais il s'est retrouvé en prison sans doute pour des raisons plutôt politiques que de témoignages de sa foi Boës et c'est vrai que quand il est en prison Boës qu'est-ce qu'il fait ça c'est Léon Chestov dans Athènes et Jérusalem qui raconte ça Léon Chestov qui était amoureux de la figure de Rachel parce que vous savez Rachel il est écrit dans le livre de Jérémie peut-être au chapitre 31 mais aussi dans l'évangile de Matthieu au moment du massacre des innocents Matthieu dit on entend Rachel qui pleure et Jérémie nous dit que Rachel oui d'ailleurs c'est dans Matthieu aussi Rachel qui ayant perdu ses fils ne voulait pas être consolée à Noluit Consolari elle ne voulait pas être consolée et pourquoi Rachel ne veut pas être consolée parce qu'elle se méfie des mauvais consolateurs parce que sans doute aussi sa souffrance c'est ce qui la lie à ses enfants qu'elle a perdu si on lui enlève ça si on la console trop vite ou n'importe comment et bien peut-être qu'en tuant enfin en colmatant la brèche on aura aussi tué asséché le lien qu'il a lié à ses enfants c'est-à-dire aussi le lien qu'il a lié à sa maternité qu'elle vit en creux qu'elle vit de façon déchirante mais mine de rien qu'elle vit encore qu'elle vit encore c'est dans le livre de la sagesse tibétaine vous avez une Rachel vous avez une femme qui vient qui traîne son bébé enfin son enfant de 3-4 ans comme ça dans la rue en disant il est mort il est mort est-ce que quelqu'un peut lui redonner vie et quelqu'un lui indique la maison du Bouddha en lui disant je ne sais pas s'il peut redonner vie à ton enfant mais va le voir c'est un grand sage elle jette son enfant au pied du Bouddha et elle lui dit voilà elle pleure alors lui a de la compassion comme il est dit mais c'est de la compassion qui consiste à se dire que cette femme elle croit que son enfant existe cette femme elle croit qu'elle existe cette femme elle s'est prise au jeu de cette vie mais elle n'a pas vu que la vérité de l'être c'est le grand impermanent c'est pourquoi Bouddha lui dit écoute femme va me chercher une graine de moutarde qui provient d'une maison où il n'y a jamais eu de mort alors elle relève le visage plein de larmes elle dit et si je fais ça mon enfant aura la vie il lui dit fais ça donc il faut imaginer folle elle s'en va toquer à toutes les portes et à chaque fois les gens lui disent mais bien sûr ma bonne dame ne vous mettez pas dans un tel état pour une graine de moutarde on a ça c'est l'équivalent du sel est-ce que vous auriez eu un peu de sel mais oui ah oui deuxième question est-ce qu'il y a déjà eu un mort dans votre maison bah oui évidemment évidemment et c'est une consolation qui consiste à à expliquer à la personne la logique de son malheur en fait c'est même pas un malheur c'est simplement la logique des choses il faut s'y faire il faut s'y faire il faut arrêter de vociférer mais au contraire il faut s'y faire c'est la logique des choses tout passe c'est ton enfant aussi était voué à passer etc il n'y a nul scandale là-dedans vous avez ça du côté du bouddhisme vous avez ça du côté du stoïcisme mais pourquoi pleures-tu ton père ton voisin dit Épicure euh Épictète pardon ton voisin avait perdu son père lui aussi il y a quelques mois son père dans son vieil âge et tu n'as pas pleuré parce qu'il est normal qu'un fils enterre son père bon et bien que vas-tu pleurer ton propre père demande Épictète et Léon Chestov ce penseur russe du début du XXe lui inverse la chose il dit non 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 chaque mort est absolument inconsolable parce qu'à chaque fois qu'on perd quelqu'un on perd non pas pour la énième fois son son trousseau de clé mais pour la première fois un être absolument unique quoique notre trousseau de clé il est un peu unique mais on va dire qu'on perd pas je ne sais pas à chaque fois qu'il y a un homme qui meurt c'est un être absolument unique qui disparaît donc toute mort est inconsolable et le vieil âge n'y change rien et Léon Chestov reprend la fable d'Épictète et il dit il dit mais quoi tu pleures ton père et tu as raison de le pleurer c'est une façon d'honorer sa mémoire c'est une façon de ne pas laisser la mort apprivoiser ta vie c'est une façon de résister et tu as raison c'est triste mais souviens-toi tu n'as pas pleuré la mort du père de ton voisin quand lui-même pleurait et bien va lui demander pardon et va pleurer l'un avec l'autre la mort de vos papas vous voyez tout ça pour vous dire la consolation pas de n'importe quelle façon la philosophie a imaginé des consolations O.S. avait imaginé donc dans un livre qui s'appelle la consolation de la philosophie qu'il écrit en prison il imagine une consolation philosophique oui tu es condamné à mort tu vas mourir mais tout être vivant est par essence mortelle tu n'es pas le tout tu n'es qu'une partie du tout bref la mort fait partie de la vie il fait appel à Platon via Socrate il fait appel au stoïcisme et Léon Chestov dit que Boès a vraiment raté son coup c'était un chrétien il aurait dû crier il aurait dû crier crier vers Dieu il aurait dû crier vers Dieu il aurait dû non pas aller chercher du côté du stoïcisme mais du côté des psaumes voilà de cette profondeur de ce qui va m'être ôté je crie vers toi mon Dieu sinon on risque de voilà en apprivoisant la mort en réalité de laisser la vie être apprivoisée par la mort on est tué enfin on quitte la vie sans être un vrai vivant et on passe même pas par notre Gethsemanie c'est à dire Jésus qui ne veut pas y aller et qui veut que cette couple soit éloignée de lui si c'est possible donc voyez d'abord vraiment affirmer et j'aimerais bien et ça va être surtout ce qui va nous intéresser demain j'aimerais bien habiter avec vous cette difficulté peut-être cette impossibilité de consoler je vous ai mis dans un deuxième moment le problème comment prendre soin le paradoxe de la consolation paradoxe qui trouve une résolution à mon avis insatisfaisante par le fait de dire mais finalement seul Dieu peut nous consoler au sens il y a une mauvaise façon de le dire au sens où lui n'étant que vie et bien il peut vraiment s'abîmer avec nous car en s'abîmant avec nous il ne vient pas redoubler la mort mais il vient mettre de la vie au lieu de notre mort et ça c'est vrai mais il y aurait une mauvaise façon de le faire c'est de dire mais il peut d'autant plus le faire que c'est le fils qui en s'incarnant tombe dans nos souffrances dans nos plaies dans nos blessures et que quelque part le père en tant que vie éternelle lui reste quitte et que le père le fils peut d'autant plus chuter dans nos morts que quelque chose en Dieu reste absolument quitte de cet abîme là dans lequel il ose aller le problème ça serait un problème mais ça je laisse ça aux séminaristes de docétisme c'est à dire de trop distinguer en Dieu ceux qui s'incarnent et ceux qui restent incrés le problème ça serait de disloquer la trinité et je crois que là pour cette fois-ci on va plutôt s'arrêter à l'impossibilité dans laquelle nous sommes de nous consoler les uns les autres et je voudrais redoubler cette impossibilité en disant que en plus nous ne pouvons pas nous consoler nous-mêmes c'est à dire que à la fois autrui ne peut pas se mettre à notre place s'il croit l'occuper il nous la vole et s'il croit parler de sa place il parle à partir du sol que nous n'avons plus à la fois autrui ne peut pas se mettre à notre place à la fois nous sommes pour nous-mêmes des mauvais consolateurs en général quand nous nous apportons à nous-mêmes la consolation ça s'appelle des compensations vous faites des achats compulsifs sur internet pendant une heure ou vous vous donnez à vous-même la relation à travers l'alcool ou que sais-je c'est pas une bonne consolation ça ne marche pas l'autre est cet être qui à la fois est l'absent le consolateur impossible et en même temps le consolateur nécessaire on ne sait pas prendre soin soi-même de soi-même donc on a besoin de cet autre qui pourtant est sans doute le moins bien placé pour nous aider sauf si on sort de l'enfer du fait de faire pour rentrer dans l'être et pour ça il va falloir vraiment partir du fait que en effet nous ne pouvons pas nous consoler et cette impossibilité là même si on l'habite va révéler des capacités de consolation comme on le verra demain j'ai intitulé le petit 2 de ce grand 2 et c'est le dernier point que je vais examiner avec vous pour les 10 minutes qui nous restent pour cette seconde conférence une crise du care actuellement entre surveillance et burn out j'ai appelé ça entre la marâtre et la prostituée c'est quoi ça c'est le moment un peu provocateur pour vous réveiller avant les questions et ça fait bientôt une heure et demie que vous m'écoutez oui je crois qu'actuellement il peut y avoir une crise du care voyez notre volonté de prendre soin les uns des autres risque actuellement et bien de nous d'instiller ce que Nietzsche dans un texte que vous aurez tous mais que je réserve pour le moment aux ateliers Nietzsche appelait la religion du confort le fait de vouloir absolument épargner tout type de souffrance à autrui en réalité d'après Nietzsche paragraphe 338 du guet savoir cette volonté d'épargner à autrui tout type de souffrance est davantage inspirée par ce qu'il appelle la religion du bien-être ou la religion du confort et non pas du tout l'amour d'après lui une mère ne doit pas protéger son enfant en se disant parce que je l'aime je ne veux pas qu'il souffre au contraire une mère doit plutôt se dire parce qu'il souffrira je dois lui donner assez d'amour pour savoir au coeur de sa souffrance que je serai toujours là ça aimer son enfant ça n'est pas les retenir dans les jupes de la maman or il y a actuellement une crise du caire vous le lirez pour vous même mais je vous ai mis un texte là à nouveau de Gustave Thibon c'est un hasard mais extraordinaire sur l'inversion possible de la morale de nos jours quand vous écoutez le discours ambiant prendre soin de l'autre c'est ne plus faire quelque chose pour lui c'est être rentré dans une morale qui comme j'ai vu sur une affiche générée par l'état je me lave les mains je porte un masque je ne rends pas visite aux malades c'était au mois d'octobre dernier mais je me suis dit non c'est pas possible je ne rends pas visite aux malades j'avais jamais vu ça comme consigne et j'avais trouvé ça tellement fort quand on a en tête les textes chrétiens et on est un peu dans une dans une civilisation du soin mais qui serait devenue folle c'est Chesterton le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles j'ai envie de dire aussi de vertus païennes devenues molles la prudence consiste à annuler et non pas au coeur de la manifestation à prendre les dispositions qui la rendent possible comme aujourd'hui non la prudence c'est ne plus faire ça c'est une vertu païenne devenue molle et non pas une vertu chrétienne devenue folle mais en effet il y a aussi une folie qui nous ramène à une vraie morale et c'est tout à fait normal parce que sortons non pas du christianisme le christianisme se porte très très bien mais de la chrétienté sortons de la chrétienté et il est naturel que les vertus païennes reviennent et c'est vrai que c'est le sens du texte de Gustave Thibon il dit dans dans l'horizon païen de la morale le mal c'est de faire le bien c'est un ne pas faire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ça c'est la règle d'or des païens ne fais pas le bien c'est un ne pas faire le mal c'est un faire le christ est venu complètement mettre cette morale sans dessus dessous dit Gustave Thibon dans ce texte qui m'a vraiment éclairé personnellement le christ vous avez remarqué il dit fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse le bien est un faire c'est un bien faire c'est un risque qu'on prend pour l'autre quitte d'ailleurs saint françois de nos jours s'il embrassait le lépreux on lui dirait oui mais t'es pas sympa ça se trouve tu lui as refilé un truc et il est lépreux il est personne fragile mais en effet comme si le christ nous disait le mal c'est un ne pas faire j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité j'avais faim et vous ne m'avez pas vous voyez le mal devient un ne pas faire le mal c'est l'omission et le bien est un faire quitte à être maladroit quitte à voilà ce qui fait que les prostituées nous accueilleront dans le royaume des cieux parce que leur faire est peut-être un peu trop débordant leur amour du corps humain et du prendre soin il y a peut-être quelque chose d'un peu excessif là dedans voilà c'est cette femme qui pleure sur mes pieds ça c'est l'humour de Jésus Simon qui est scandalisé parce que cette prostituée qui arrive qui débarque qui pleure sur les pieds de Jésus qui voilà les prostituées c'était les seules qui montraient leurs cheveux donc en effet non seulement elle montre ses cheveux mais elle elle nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux et et Jésus qui dit à Simon oui tu es choqué mais toi tu ne m'as pas accueilli comme ça donc imaginez Simon avait fait ça pleurer sur ses pieds et puis nettoyer ses pieds avec sa barbe de rabbin et ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé elle n'a pas aimé correctement elle n'a pas aimé dans les clous elle a aimé quantitativement elle en a trop fait mais je préfère celui qui fait trop quitte à se tromper que celui qui c'est les tièdes dans la première foule que rencontre Dante en enfer c'est tous ces tièdes qui de peur de faire le mal ont oublié de faire le bien les tièdes que Dieu vomit comme le dit l'Apocalypse et c'est vrai que dans la religion du bien-être dans la religion du du soin dans dans cette religion de où le but c'est vraiment de laisser l'autre tranquille pour ne pas le blesser pour ne pas l'affecter et bien il peut y avoir quelque chose qui fait que en effet chacun est renvoyé chez soi chacun est renvoyé chez soi il y a peut-être une un danger de nos jours même aux psychologies qu'on appelle positives où finalement le but est de de pouvoir vivre dans un monde violent sans en être touché et de pouvoir croire que le plus grand bien qu'on puisse faire à l'autre c'est de cesser de le toucher tandis que Jésus nous a demandé de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair c'est à dire de continuer de souffrir et même de maximiser de souffrir ce dont il faut souffrir dans notre vie pas de tout on verra ça demain surtout pas de tout on verra ça avec la sagesse des Quakers on verra concern non pas souffrir de tout non pas souffrir n'importe comment mais au moins d'être à sa vie de vivre l'épreuve qu'on a à vivre quand on a à la vivre et sachant que ayez à chérayer je serai là ou je enfin je suis celui qui sera là dit Dieu à propos de lui et donc donc non seulement se laisser toucher et puis évidemment quand vous voyez Jésus Jésus c'est pas du tout un sacré offensif le souillé le pestiféré on ne touche pas ça c'est le sacré des païens les peuples juifs avaient encore une part de ce sacré là en lui et c'est le sacré offensif c'est c'est la sainteté c'est un sacré qui met les mains dans le cambouis dans la boue avec un peu de salive on applique ça sur les yeux de l'aveugle nez etc etc il me reste une minute pour ou deux ou trois pour simplement vous lire ce texte de Hannah Arendt dans introduction à la politique donc c'est juste avant la conclusion du 2 donc demain j'ai un tout petit retard sur mon timing demain je vous parlerai je conclurai avec le grand 2 mais regardez ce texte de Hannah Arendt et puis je vous dis juste les directions pour demain en 30 secondes vous voyez Hannah Arendt elle écrit ceci dans la mesure où la psychologie essaye d'aider les hommes elle les aide à s'adapter aux conditions d'une vie désertique parce que pour elle notre condition actuelle c'est l'atomisation et nous sommes dans un désert au sens où la communauté a été perdue et en effet nous nous croisons sans plus jamais nous rencontrer vraiment enfin en tout cas c'est le risque qu'elle perçoit pour les sociétés modernes cela nous ôte le fait que la psychologie nous aide à nous adapter au désert cela nous ôte notre seule espérance à savoir l'espérance que nous qui ne sommes pas le produit du désert et qui vivons tout de même en lui sommes en mesure de transformer le désert en un monde humain la psychologie met les choses sens dessus dessous car c'est précisément parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains encore intacts le danger consiste en ce que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui alors je précise tout de suite c'est pas toute la psychologie j'ai commencé par citer Denis Vasse évidemment Anna Haren c'est un brouillon quelque chose qu'elle n'a jamais publié après elle était assez fâchée avec les sciences humaines sociologie et psychologie mais peu importe évidemment il ne s'agit pas d'accuser là encore mais de donner à penser quel est le care qu'on veut un care qui nous adapte à tout même aux conditions du désert un care qui prône le bien-être jusqu'à l'indifférence les uns aux autres et demain je vous parlerai d'un délicat équilibre entre la marâtre le prendre soin peut générer une société de la surveillance les uns des autres en vue de la santé ou en effet la prostituée mais le rêve la prostituée qui est une grande figure du christianisme même une figure peut-être même quelque part du Christ qui comme le dit formidablement Charles Baudelaire qui définit la charité comme la sainte prostitution de l'âme qui se donne toute entière et Charles Baudelaire dans un texte on commencera par ça demain ça sera sulfureux Charles Baudelaire qui dit qu'est-ce que l'amour le besoin de sortir de soi et Charles Baudelaire dit aussi qu'en effet il y a un besoin chez l'homme de se donner d'être tout à tous comme le dit très très bien Saint Paul au risque du burn-out au risque de brûler à l'extérieur de soi et demain on essaiera de penser cet équilibre qui à la fois c'est très touchant les personnes qui prennent tellement soin qu'il s'oublie vous avez mis la figure de Marie Noël qui a passé toute sa vie comme elle lui dit très très bien à se donner à des petites gens et à négliger son oeuvre de poète thèse même et en même temps trouver cet équilibre qui fait qu'on est vraiment les uns pour les autres un soin et que ce soin circule et nous nourrissent les uns les autres voilà donc ça c'est la conclusion pour demain et l'entrée dans le grand droit merci merci Martin est-ce que vous avez des questions d'accord il y a une personne sur Facebook qui a posé une question je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise mais je voudrais savoir si tu pourrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il est important pour l'enfant qu'un de ses parents lui décrypte en fait ses sentiments ce qu'il ressent etc est-ce que ça ne le priverait pas de sa capacité si j'ai bien compris la question c'était ça est-ce que du coup ça ne priverait pas l'enfant de sa capacité à mettre des mots par lui-même sur ce qu'il ressent oui mais c'est une très très bonne question en fait l'enfant il ne peut pas mettre par lui-même des mots puisqu'il faudrait par là qu'il crée de lui-même le mot qui corresponde exactement à sa sensation de toute façon les mots il les a reçus de son environnement il les a reçus de son environnement comme quelque chose il voit bien il essaye d'ailleurs il babie d'abord c'est-à-dire il fait semblant de parler avant que de parler il se met en relation en fait ce qui est fou avec l'enfant c'est qu'il parle avant de savoir quoi dire vous allez dire c'est beaucoup de personnes après qui le feront encore mais 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 il veut il veut en être il veut en être donc il fait il fait la conversation et puis un jour à force de faire il tombe sur des mots son cerveau n'arrête pas de chercher c'est pour ça qu'il dorme autant et de temps en temps il tombe il tombe sur des mots qui en effet des mots qui voilà qui qui sont les bons mais n'empêche que c'est les mots des autres et et je crois vraiment en cette nécessité de de oui de de prendre cette cette responsabilité de de parler avec l'enfant de ce dont il vit précisément parce que quand on nomme quelque chose cette chose on peut adhérer à elle sans être dans l'adhérence à elle il y a un monde entre l'adhésion et l'adhérence pour adhérer à à son plaisir il faut pas être dans l'adhérence avec son plaisir parce que dans l'adhérence avec son plaisir le monde n'existe plus et on est soi-même le support de son plaisir sans être le sujet de son plaisir et donc dire à un enfant c'est bon tu aimes bien etc mais vous voyez on le fait de toute façon tous les parents le font et très spontanément l'enfant fait il mange et on lui dit c'est bon tu aimes bien et là il va s'arrêter je parle en connaissance de cause parce que j'en ai un de deux ans et demi à la maison il va s'arrêter il va lui dire oui c'est bon il va reprendre le repas mais plus ralenti et puis en disant et toi aussi c'est bon et tout à coup on le tire de cette jouissance qui fait que il est il est captif de ce qu'il vit pour le mettre en rapport avec ce qu'il vit et lui permettre au contraire de l'empêcher de dire sur d'autres choses c'est bon etc etc et voilà mon petit de deux ans et demi il est depuis une semaine on se disait mais tiens lui deux ans il n'est pas du tout rentré dans cet âge terrible où il dit non tout le temps bon bah depuis une semaine c'est fait c'est non tout le temps bon c'est c'en est même comique parce que je lui dis mais et donc tu dis non tout le temps non alors il dit oui bref il se dit qu'il y a un truc qui cloche mais et donc et voilà et c'est des colères qui le prennent en otage c'est vraiment la frustration ça devient impossible et donc je lui dis là tu es en colère et donc tu es en colère et bon et tout à l'heure tu vas sortir de ta colère et il dit mais je ne veux pas sortir je veux rester dans ma colère bon je dis très bien très bien et puis après il vient me voir il dit je suis sorti de ma colère vous voyez et ça il ne peut pas tout de suite trouver entrer sortir etc c'est vraiment par le truchement par la médiation d'un autre qui va pouvoir qu'il va pouvoir le fait d'être pris dans sa colère pour entrer dans le fait d'être en relation avec sa colère et vous voyez dans l'âge adulte alors parfois on est pris par sa colère on est là et puis quand on parle on ne trouve plus les mots ça m'arrive rarement parce que là je suis en classe préparatoire mais ça m'est arrivé d'être pris par ma colère une fois mon fils aîné il nous a dit quand il était tout petit je me suis fâché contre lui il m'a regardé et dit papa tu fais une colère alors je lui dis ah non 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 moi je me mets en colère toi tu fais des colères c'est pas la même chose mais en fait parfois en effet on peut être pris c'est pas qu'on fait une colère mais si presque on ne sait plus ce qui se passe on ne trouve pas les mots et d'ailleurs en relation d'enseignant ça n'a aucune efficacité l'élève voit qu'on transpire qu'on tremble et que ça ne va pas et que bon et parfois même on peut se mettre en colère ça m'est arrivé d'avoir des colères noires contre une classe qui voilà dont j'apprenais qu'en technologie ils avaient enfermé le prof dans l'atelier etc alors que c'était des super élèves en philosophie je leur ai dit mais quoi vous croyez que c'est quoi la philosophie que c'est pas une façon de vivre et j'étais en colère et ils baissaient tous la tête j'avais 32 garçons comme ça qui baissaient la tête et et pourtant en moi mais une paix vous voyez un calme et c'est ça se mettre en colère c'est à dire qu'à un moment donné la colère on a vraiment une relation à elle et qu'on peut avoir même une colère très posée très sage très forte mais très sage et même parfois cinglante en un mot je ne suis pas content et ça suffit vous voyez et et voilà mais pour ça pour que l'enfant soit en rapport avec ce qu'il vit il faut que quelqu'un l'aide à se décrocher et je crois que ce n'est pas du tout une aliénation au point de vue de l'autre ce serait un risque évidemment mais ce n'est pas une aliénation au point de vue de l'autre mais au contraire c'est cette distance qui permet la liberté merci est-ce que par hasard l'une ou l'autre question aurait surgi dans votre esprit j'ai été très frappé par la place du cri le cri de la naissance l'oral de la mort et je n'avais pas perçu cette dimension cette place dans le prendre soin en fait voilà si tu veux bien développer mais c'est vrai que même dans le prendre soin il y a même je pense accéder et permettre là encore à l'autre d'accéder à son cri c'est-à-dire que souvent nos cris sont silencieux récemment très récemment dans la grande colère de mon petit garçon et j'avais un proche à la maison et je lui dis écoute c'est là je ne sois pas impressionné quelqu'un qui n'a pas d'enfant c'est là c'est comme ça c'est pas de la maltraitance mais il faut vraiment qu'il vive ça dans sa chambre là sinon c'est voilà et la personne m'a dit mais la chance la chance qu'il a de crier comme ça moi j'aurais tellement besoin déjà de trouver ce qui crie en moi et donc voilà je suis un grand fan de rock je crois que le rock était nécessaire au niveau de la culture c'est-à-dire que jamais la culture n'avait pris en charge et je crois même que c'est quelque chose de très chrétien que le rock même si on a dit d'abord que c'était la musique du diable en fait même dans le dispositif scénique il y a quelque chose d'assez liturgique et je crois qu'en effet l'être humain qui accède à son cri l'être humain qui de toute façon c'est les psaumes et c'est tellement important et je crois que ce qui arrive quand on arrive quand on parvient à écouter quelqu'un c'est que en fait il va se mettre à articuler son cri et que presque il y a des cris qui sont tellement gros pour nous c'est même pas qu'on crie c'est qu'on arrive même pas à les articuler ça sort même pas en enrugissement et quand quelqu'un nous écoute tout à coup on met les choses et c'est quoi le cri c'est un logos inarticulé le logos qui s'est fait le verbe qui est logos s'est fait chair au point de devenir verbe inarticulé c'est à dire cri et pour nous permettre d'articuler notre demande vers lui et demain on parlera de la cananéenne parce que la cananéenne finalement elle vient à Jésus en criant d'accord en revendiquant un peu son droit mais et d'ailleurs elle ne vient pas en criant je crois qu'elle ne vient pas en criant elle vient en provoquant en revendiquant son droit et Jésus se tait jusqu'à ce que sa revendication de son droit devienne une la confession que Jésus peut faire quelque chose pour elle c'est à dire devienne un cri une vraie supplication finalement elle vient avec quelque chose qui est la revendication d'un droit et lui il se tait jusqu'à ce que cette revendication mûrisse et devienne une supplication c'est à dire une confession que Jésus est sauveur merci et merci pour ce petit exercice spirituel pour ce temps de carême on pourrait en profiter pour se demander quel est le cri c'est à dire ce logos inarticulé que nous portons en nous même et peut-être joindre notre cri au cri du Christ le vendredi saint si j'ai bien compris merci oui madame quand vous avez parlé de la consolation ça m'a fait penser à un entretien que j'ai entendu de Anne Dauphine Julien que peut-être vous connaissez et qui est donc écrivaine qui écrit dans la vie et qui a donc fécu le terrible drame de perdre deux enfants elle a quatre enfants elle en a perdu deux deux petites filles qui ont eu des maladies génétiques et donc elle a écrit un livre qui s'appelle la consolation et dans cet entretien justement elle partageait comment elle en était arrivée à écrire ce livre et tout le désarroi qu'elle a senti chez les personnes qui l'entouraient au moment de la perte de ses deux filles et d'accepter de dire que le scandale c'est pas la souffrance le scandale c'est la souffrance pas consolée donc ça c'était un point qu'elle a développé et le deuxième point qui m'a beaucoup touchée c'est la compassion qu'elle avait pour les gens qui l'entouraient comme par exemple elle se retrouvait rien que pour boire un café ou un thé chez des amis et que les gens l'interpellaient sur ce qu'elle avait vécu rien que le fait de dire sa souffrance parce qu'elle elle le dit elle ne se retient pas elle dit que c'est important pour elle de parler et le fait de dire sa souffrance tout le monde regardait ses chaussures donc pour elle c'était vraiment difficile et elle avait de la compassion pour les gens et elle disait aussi que c'était terrible pour les proches d'être d'avoir de la consolation pour elle et elle le comprenait parce que d'être proche c'est entrer dans la souffrance que l'autre vit c'est ce que vous disiez et c'est être dans la souffrance et Anne Dauphine Julien disait que souvent ce dont elle avait besoin c'est pas tellement de paroles mais plutôt de personnes qui se mettaient à côté d'elle et qui lui disaient je suis proche je suis là je peux rien te dire oui demain on parlera de cet échec de la consolation qui s'il est assumé et je crois que c'est notre puissance de chrétien que de savoir que tout a commencé par un échec et que Dieu a seulement voulu vivre cet échec de la croix et nous indiquer qu'il y avait là une victoire de la vie pourvu que la chose soit vécue traversée c'est même un couple qui va bien c'est pas un couple qui va de réussite en réussite c'est un couple qui arrête pas d'échouer parce que la relation humaine est tellement difficile mais qui en échouant échoue aussi dans les bras l'un de l'autre c'est à dire sans doute qu'on vit ensemble pour se demander pardon de ne pas y arriver et qu'en se demandant pardon de ne pas y arriver quelque chose advient quelque chose qui est la vraie relation quelque chose qui est la charité qui est quelque chose de rare tant qu'on est dans la visée du faire de réussir etc sur Anne Dauphine Julien oui dans la vie en bleu parce qu'il se trouve qu'elle m'avait invité pour que je présente pour que j'extrais la teneur philosophique de deux petits pas sur le sol mouillé et donc voilà donc on s'était rencontré à cette occasion et puis depuis on s'est croisé plusieurs fois et c'est vrai que j'avais donc lu le livre en essayant de trouver ce qu'il y avait de philosophique mais c'était facile parce que c'est un livre très très riche et la suite aussi et j'ai pas lu ce livre d'entretien mais c'est vrai que dans deux petits pas sur le sable mouillé il y a ce moment où donc ils arrivent à partir en vacances malgré la maladie à l'époque des deux petites filles d'ailleurs mais ils arrivent à partir en vacances et ils ont acheté à Gaspard l'aîné un cochon d'Inde déjà parce que les parents ont de drôles d'idées parfois dont celle d'acheter un cochon d'Inde et aussi parce qu'ils se sont dit c'était de la vie l'embêtant c'est que le cochon d'Inde est mort pendant qu'ils étaient en vacances et elle s'est dit bon il va perdre une de ses petites soeurs dans pas longtemps enfin sa petite soeur c'est terrible les voisins qui appellent qui avaient en garde le cochon d'Inde ils disent voilà Poupouf ou je ne sais plus comment est mort et donc lui il dit ah c'était qui au téléphone elle dit ah bah c'était les voisins ah comment va Poupouf et là elle est en train de faire la vaisselle elle raconte ça très bien elle dit ah bah ouais elle attend qu'il s'en aille et puis il dit non mais il va bien elle lui dit oh écoute je crois qu'il est parti il est parti il dit ah il s'est échappé c'est pas vrai j'en étais sûr mais raconte et là il voit bien que sa maman je crois qu'elle de toute façon elle pleure et il dit il est mort c'est ça alors vaincu elle s'assied et là il lui dit mais tu sais s'il est mort tu dois me le dire parce que si je suis pas triste tu peux pas me consoler et vous voyez c'est ça si je suis pas triste tu peux pas me consoler heureux ceux qui pleurent ils seront consolés mais donc si on veut à coup parfois de psychologie alors je vais trop vite quand je dis psychologie positive mais à tout prix ne pas être triste ou fuir tout type de tristesse on n'aura pas ce bien supérieur d'être consolé ce bien supérieur car finalement dans notre vie voilà c'est de toute façon si on aime on a un coeur de chair et si on aime on souffre j'avais proposé ça dans la prépa où j'étais avant à Metz qui est une petite prépa de province qui marchait très très bien et le slogan c'était une prépa à visage humain je dis mais si vous regardez Dijon c'est une prépa à visage humain Grenoble c'est une prépa à visage humain enfin dès que c'est une prépa de province c'est une prépa à visage humain je propose s'ouvrir s'offrir souffrir et je trouvais et je trouvais que ça ça sonnait bien et que s'ouvrir au monde s'offrir au monde c'est prendre le risque de souffrir c'est pas grave et c'est ça la prépa d'autant qu'à visage humain ils ont quand même cadre de moyenne en allemand et ça n'a pas marché ils n'ont pas gardé le slogan mais en effet aimer c'est prendre le risque de souffrir il ne faut pas à mon avis avoir peur de ça mais en effet il faut espérer toujours de pouvoir être consolé et juste sur les chaussures et je vais finir par là en effet ce qui est je pense à deux images cinématographiques je m'en excuse mais une série d'assez mauvaise qualité mais très intéressante qui s'appelle Messia qui est un gros succès où c'est le retour du Christ mais maintenant enfin du Messie on ne sait pas si c'est le Christ il y a un suspense etc il y a une scène très très belle avec une prostituée parce qu'ils essayent de le débaucher cette figure on ne sait pas trop qui elle est et donc l'état américain met une prostituée dans sa chambre et elle elle fait tout elle dit ah je viens parce que je suis mal et puis après elle a une relation érotique avec lui et puis lui il lui dit il lui demande enfin très gentiment ah oui il lui dit oui c'est ça il lui dit tu me trouves belle il dit je t'aime et là elle est complètement déstabilisée elle perd la face elle est dans une relation de séduction et donc cet acteur qui est en plus très inspirant très beau il lui redit il dit je t'aime en disant son prénom et là elle est décontenancée et il dit ah te voilà enfin et tout le jeu que tu m'as joué te voilà enfin et ce Christ vraiment qui lui en effet quand il rencontrait l'homme qui souffre il l'envisageait et ça c'est c'est quelque chose de puissant et vous savez même si on peut critiquer le film etc moi je trouve que c'est un film important la passion de Mel Gibson il a séquencé son film selon les regards du Christ en fait il dit ce qui donne le rythme au film c'est qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui se laisse atteindre par le regard du Christ il y a quelqu'un que le Christ regarde leur regard se croise et c'est ça le salut de toute façon c'est accepter d'être envisagé par le Christ merci nous allons arrêter là le temps des questions réponses puisque nous avons la messe dans 10 minutes je donne rendez-vous à chacun et à chacune que ce soit par Facebook ou en physique ici rendez-vous à 14h dans les ateliers donc vous avez dû recevoir les ateliers auxquels vous participez avec le lieu de rencontre de l'atelier ceux qui sont via internet vous avez aussi reçu un mail avec le lien qui vous permet d'accéder directement à la salle de l'atelier rendez-vous demain matin pour tout le monde à 10h ici même ou sur Facebook pour écouter la deuxième partie de cette conférence 10h pile comme ce matin nous commencerons et puis alors des choses tout à fait pratiques qui du coup ne concernent plus nos amis alsaciens qui sont derrière leur écran c'est d'abord vous avez le Cédidoc qui est là dans le coin de la grande salle et qui se tient à votre disposition pour si vous souhaitez acquérir des livres de Martin et je pense que Martin se fera un plaisir de vous les dédicacer oui voilà et puis deuxième chose veillez à ne pas laisser vos affaires sur place puisque la salle servira pour un des ateliers pendant tout l'après-midi voilà merci bon appétit aux uns et aux autres et bonne célébration pour ceux qui se joignent à nouveau